Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dernière lecture. Je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus depuis que je suis ici à Copenhagen. Ça me donne l'occasion déjà de vous faire découvrir certains auteurs, certains ouvrages, et surtout, ça me permet de vous parler, d'aborder rapidement quelques sujets que je trouve hyper intéressants. Je vous avais fait une vidéo au moment où je suis arrivée qui s'appelle Pile à lire. Il me semble que je vous parlais un peu de tous les livres que je comptais lire. Vous allez voir que c'est différent. En fait, il y a toujours une différence entre ce que je prévois de livres, les livres que j'apporte avec moi et les livres que je lis réellement. Le premier livre que j'ai lu s'appelle L'appel de l'âme de Virginie Tanguay. Ça, je vous en parlais dans ma dernière vidéo Pile à lire. C'est un sacré bouquin. Et en fait, Virginie Tanguay, je l'ai appris en faisant ces petites recherches pour la vidéo, c'est une personne qui est extrêmement intéressée par le développement personnel, par la spiritualité. Elle s'est énormément renseignée sur le sujet. Elle a d'ailleurs un blog sur le sujet, je vous mettrai le lien en barre d'infos, que je ne connaissais pas, mais pour faire cette vidéo, je suis allée regarder un petit peu hier, d'avoir des articles extrêmement intéressants. Et donc, elle est passionnée par ça, ce qui fait qu'elle a écrit un livre sur le sujet. C'est un bouquin que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai passé à une copine entre temps qui est rentrée en France avec. C'est un bouquin qui est divisé en deux parties. La première partie est plutôt sur l'histoire de Virginie Tanguay. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Comment elle a eu ses révélations ? Pourquoi elle était malheureuse avant de se pencher sur le domaine de la spiritualité ? Et la deuxième partie concerne plutôt, c'est un peu plus leçon avec pas mal d'exercices, avec des petits chapitres sur chaque thématique. C'est hyper intéressant, ça parle beaucoup de l'âme, ça parle de la mission de vie, ça parle de la nuit noire de l'âme. C'est une période par laquelle on peut passer quand on s'intéresse un peu à tout ça, parce que, d'ailleurs je vous en parlais dans ma dernière vidéo, c'est un peu le moment où tout est remis en question. Le moment où on se rend compte que ce qu'on pensait être vrai n'est peut-être pas vrai, et qu'en fait il y a beaucoup d'autres choses en dehors de nos croyances, en dehors de ce qu'on pensait être la réalité. Donc tout ça, ça peut faire un certain bug dans le cerveau, et ça s'appelle, entre autres, la nuit noire de l'âme. En fait c'est un livre qui reprend tous les termes un peu de la spiritualité, qui va parler un peu de ses grands concepts, qui permet de démarrer là-dedans, de bien comprendre exactement en quoi ça consiste, ce que ça signifie. Elle parle pas mal de la mission de vie, c'est hyper intéressant comment elle l'emmène. C'est un livre qui est très simple à lire, il n'est pas du tout perché, il n'est pas du tout hyper compliqué à comprendre. Il y a des petits exercices pratiques comme je vous le disais, c'est bien expliqué. Après si vous êtes déjà bien avancé dans ce domaine, je ne suis pas sûre que vous allez apprendre énormément de choses. Je le trouve parfait pour débuter. La copine avec qui je l'ai passé le trouve génial, parce que justement elle s'est posé beaucoup de questions, et elle ne savait pas trop comment démarrer là-dedans, donc c'est le livre parfait pour ça. Après comme je vous le disais, si vraiment vous avez déjà lu une quinzaine de livres, une dizaine de livres sur le sujet, il n'y aura pas forcément quelque chose de nouveau dans ce livre-là. Le deuxième livre c'est Les 4 sagesses indiennes, je suis ravie de pouvoir vous en parler, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que l'auteur, qui s'appelle Caroline Frizou, m'a contactée il y a quelques mois en me disant qu'elle était en train d'écrire un livre, et qu'elle aimerait beaucoup me le faire lire, avant qu'il soit imprimé, avant qu'il soit distribué, pour que je puisse donner mon avis. Et donc elle me l'avait envoyé en format PDF, je l'ai emmené avec moi sur mon iPad, très très pratique quand même. Quand on est en voyage, en fait je ne vous conseille pas du tout d'emmener les livres façon papier, je vous conseille plutôt d'emmener une tablette ou d'emmener un iPad, et de télécharger sur Kindle ou sur e-book, parce que c'est quand même beaucoup beaucoup plus pratique. Bref, elle me l'a envoyé comme ça, et j'ai eu la chance de le lire en avance. Entre temps, il est sorti, il y a quelques semaines d'ailleurs, donc je peux vous en parler maintenant. C'est un super bouquin. Alors Caroline Frizou, moi je la connais, en fait on s'est rencontré via le magazine Open Mind, d'où je vous ai déjà parlé, c'est un magazine que je trouve génial, qui parle de développement personnel, qui parle de spiritualité, mais de façon très accessible, de façon très terre à terre, de façon grand public, et je le trouve génial. Vraiment à chaque fois que j'achète ce magazine, j'adore, 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 j'adore. Et donc elle écrit pour ce magazine, elle est coach en PNL, elle fait de l'hypnose, elle fait de la sophrologie, bref, elle fait tout ce que j'adore, tous les domaines dont j'adore vous parler. Et elle a écrit ce livre suite à une rencontre, elle l'explique dans le début de ce livre, une rencontre un peu par hasard dans le métro. D'ailleurs ce livre, qui s'appelle Les 4 sagesses indiennes, me fait un peu penser aux 4 accords Toltec. Il est construit autour de 4 grands principes qu'elle explique justement. Et alors les 4 grands principes, je vais vous les énumérer, je ne vais pas du tout les détailler parce que ça n'aurait aucun intérêt, je vous conseille de lire le livre. Mais ces 4 principes qui sont à retenir, que je trouve très vrais, qui me parlent beaucoup. Et ces 4 nouveaux principes qu'on peut rajouter je pense aux 4 accords Toltec. Le premier grand principe, c'est quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Le deuxième, c'est peu importe ce qui vous arrive, c'était la seule chose qui pouvait arriver. Troisième, chaque moment est le bon moment. Et enfin le quatrième, ce qui est terminé est terminé. Ça paraît peut-être un petit peu flou comme ça, comme titre, mais vous allez voir à quel point. Je trouve en fait, moi ce livre, il m'a remis dans une sérénité et dans une énergie de joie. En fait, ça permet de lâcher prise. C'est un livre vraiment qui permet de lâcher prise et de se dire en fait, tout est parfait. Et alors je sais que ça paraît très bisounours quand je dis que tout est parfait. C'est pas que... Il ne faut pas se tromper. C'est pas dans le sens où tout est beau, tout est joli, tout est cuicui les petits oiseaux. J'adore cette petite expression. Mais c'est plus que tout est parfait même dans ces imperfections. Même ce qui peut nous arriver de dur est finalement parfait parce que c'est ce qu'on devait vivre à ce moment-là, parce que ça nous a fait comprendre des choses, parce que peut-être que ça nous a amené à d'autres choses bien meilleures pour nous après. Donc en fait, c'est de comprendre que la vie, que la vie n'est pas contre nous et que tout ce qui se passe, même si ça peut nous faire souffrir sur le moment, finalement, quand on prend du recul, quand on prend du temps, on se rend compte que tout était parfait et que tout était exactement comme ça devait se passer. Donc c'est un livre qui parle un peu de tout ça, qui est pareil, très simple, très terre à terre, très accessible, très grand public dont je vous conseille vivement. Le troisième livre dont j'ai envie de vous parler, alors là, je pense que ça a été un livre mais qui m'a vraiment bouleversée, qui a été un véritable, véritable coup de cœur et surtout, qui m'a permis d'avoir une grosse, grosse prise de conscience. C'est vraiment le livre qui m'a marquée pendant ces derniers mois. C'est le livre de Franck Lové qui s'appelle Un homme debout. Alors Franck Lové, je vous en ai déjà parlé. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Leçon de vie parce que j'avais vu plusieurs, il y a plein de vidéos de lui sur YouTube. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était via la chaîne Tistria, c'était une interview de lui et ensuite, il a une chaîne YouTube dans laquelle il fait de temps en temps des web TV où il répond en fait en direct à des questions. La première fois que je l'ai vu, que je l'ai entendu, je me suis dit tiens, il n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant dans la spiritualité et en fait, je ne saurais pas lui donner un titre. Je ne sais pas exactement quel métier, quelle étiquette on peut lui mettre. Il ne se dit pas énergéticien, il ne se dit pas médium, il ne se dit pas guérisseur ou je ne sais pas quoi, mais c'est quelqu'un d'extrêmement connecté, on va dire, mais qui a un discours très, 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 très différent de ce que vous allez pouvoir lire ou entendre dans les différentes conférences de spiritualité, de développement personnel, dans tout ce que vous avez pu lire jusqu'à maintenant. à chaque fois que tu bouges quelque chose chez quelqu'un, tu vas le bouger chez toi. Il a fallu que je fasse vraiment le travail d'aller me reconnaître chez les autres. Plus j'avançais là-dedans, plus il a fallu que je sois vrai dans ce que je captais. Quand tu vois chez l'autre qu'il est en plein mensonge, tu es obligé de reconnaître que tu es dans le même mensonge. Sinon, tu ne peux pas le faire bouger chez l'autre. Donc du coup, tant que je n'étais pas prêt à me regarder comme un menteur, je ne pouvais pas dire à l'autre ton problème, c'est que tu es en train de mentir. Mais plus j'ai compris l'intérêt qu'il y avait à me reconnaître sincèrement, plus j'ai pu donner à l'autre ce que je voyais vraiment chez lui et pas ce qu'il fallait lui dire pour qu'il m'aime. Plus je me mettais à dire aux gens exactement ce que je voyais, plus je grandissais moi dans ma vie, plus je m'aimais moi, plus les autres s'aimaient. Enfin, ça y est, la résolution a commencé vraiment à bouger à ce moment-là pour moi. Ce n'est pas un espèce de truc de tu utilises mal ton pouvoir donc tu es puni par une certaine force, machin. C'est juste que ce que tu envoies dans la vie, tu le récupères. Donc j'envoyais du cynisme et je le récupérais. J'envoyais de la méchanceté et je le récupérais. J'envoyais en force pour écraser les gens et je le récupérais. C'est-à-dire que j'avais le retour, mais c'est le retour de ce que j'envoie naturellement. L'univers se contrefout de nos actions, c'est-à-dire que si on agit bien, on reçoit un truc bien, si on agit mal, on reçoit un truc mal. Tu vis simplement ce que tu envoies dans la matière. J'ai simplement compris qu'on est dans un monde vibratoire où tout est fait de fréquences et d'énergie et que chaque mot qu'on prononce est une énergie. C'est pour ça que les prières existent, c'est parce qu'une prière, c'est une fréquence qui est envoyée. Mais en fait, lorsqu'on parle, on est toujours en train de prier. Chacune de nos vibrations, chaque chose que l'on émet est un ordre que l'on donne à l'univers. Si on se met à vibrer de la peur, on donne l'ordre à l'univers de nous faire vivre des situations où on a l'occasion de sentir cette peur. Et pareil, si on vibre de la joie, on donne l'ordre à l'univers de nous envoyer plus de joie. Bien avec les mots, c'est la même chose. Chaque mot est une clé vibratoire et si on utilise les mots dans des combinaisons particulières, on crée des clés vibratoires. Moi, c'est ma façon de travailler. J'ai pris du temps avant d'apprécier. Je pense que je n'étais pas prête la première fois que j'en ai entendu parler, la première fois que j'ai vu sa vidéo, je n'étais pas prête à entendre ce discours-là. Et avant de partir, j'ai de nouveau regardé des trucs et je me suis dit « Waouh, là maintenant ça me parle, là maintenant je comprends ce qu'il veut dire ». Et donc, il a écrit un livre que j'ai téléchargé sur ma tablette, mais ça a été une révélation. Donc, pour vous expliquer rapidement ce qu'il fait Franck Lové, on va dire qu'il arrive à ressentir les énergies. Il les ressent, la personne, ça vient faire un déclic, ça vient résoudre un nœud, ça vient débloquer un nœud, ça vient faire tilt pour qu'un schéma s'arrête, pour qu'un schéma répétitif s'arrête et que la personne se sente mieux. Mais Franck Lové, c'est l'antithèse du sage spirituel, du gourou, on va dire. Il est vraiment dans l'humain, il est vraiment dans le terre à terre. Parfois, il est un peu brut de décoffrage et en fait, son livre bouscule beaucoup de choses que je pensais, bouscule beaucoup de croyances que j'avais aussi. Donc ça revient un peu aussi à ma dernière vidéo, si c'était vrai, si c'était faux. Moi, quand je me suis penchée sur la spiritualité, je pensais avoir enfin compris et vous savez, de me dire, ok, c'est bon, j'ai compris, en fait, que dalle. Et là, de lire ce livre, ça vient de me dire, mais en fait, non, tu penses avoir compris, en fait, t'avais rien compris. Donc ça vient bousculer, mais ça me parle tellement parce que la spiritualité qu'on peut lire dans les bouquins, la spiritualité qu'on peut voir dans certaines conférences, ce qui n'est pas du tout le cas, tout le monde, attention. C'est une spiritualité qu'on appelle New Age, c'est un courant. Et c'est un peu la spiritualité qui se détache de l'humain. C'est, il faut atteindre le divin, il faut que je m'élève au-dessus des problèmes, les émotions négatives, il faut que je les mette de côté, il faut que je garde que le positif, etc. Ça, c'est un courant spirituel, c'est un courant philosophique, le New Age. Et lui, il s'en détache beaucoup en disant, c'est une énorme connerie et que la vraie spiritualité, c'est d'être totalement humain, c'est d'être totalement incarné. Et à quoi bon finalement, si on croit à la réincarnation, à quoi bon s'être incarné si une fois qu'on est incarné, on décide de retourner dans le côté divin ? Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Et en fait, on est là pour vivre pleinement toutes nos émotions, pour être pleinement qui on est et afficher notre différence et arrêter, lui met vraiment l'accent là-dessus, arrêter de vouloir devenir quelqu'un d'autre, arrêter de vouloir changer, arrêter de vouloir s'élever parce que finalement, et c'est vraiment un truc que j'ai compris aussi ici, et dans cette recherche d'élévation, d'être dans cette recherche d'éveil, c'est un autre piège de l'ego. C'est une recherche de quelque chose qui veut juste dire là, tout de suite dans le présent, je ne suis pas bien. Et de nouveau, on s'éloigne du moment présent qui est hyper important également pour Eckhart Tolle qui en parle beaucoup dans son livre. En fait, ça se rejoint un petit peu. Mais vraiment, Franck Lopvet, alors parfois je devais relire des phrases en disant c'est un peu un truc qui te... C'est un peu un livre qui retourne le cerveau en disant mais c'est tellement fort, c'est tellement vrai. En tout cas, moi, ça m'a énormément parlé. Ça m'a fait une grosse prise de conscience. Donc, pour les personnes, je vous conseille vraiment ce livre pour les personnes qui ont beaucoup lu sur la spiritualité et qui finalement ne se reconnaissent pas dedans. Ils vont dire ok, c'est bien beau comme ça dans la théorie mais dans la pratique, bizarrement, je n'arrive pas à le mettre en place. Et pourquoi ça ne marche pas comme on le dit dans les livres ? Et pourquoi il y a un truc qui dénote ? Je le conseille aussi également pour les personnes qui s'intéressent à la spiritualité parce que ça peut être un livre qui va vous éviter de tomber dans le piège de ne plus vouloir être dans l'incarnation, de ne plus vouloir être dans l'humain. Ouais. Énorme, énorme, énorme coup de cœur pour ce livre. Énorme coup de cœur pour cet homme que... En tout cas, moi, pour l'instant, c'est le discours qui m'a le plus parlé concernant tout ça. Je vous changerais peut-être d'avis. Je vous dis ça maintenant à un instant T. Pour l'instant, c'est celui qui m'a le plus parlé. Alors, un autre livre que j'avais déjà lu et que j'ai apporté avec moi, ça s'appelle Les 7 lois spirituelles du succès du docteur Deepak Chopra. C'est un livre d'où je vous ai déjà beaucoup parlé et en fait, je l'ai apporté avec moi parce que j'avais envie de le relire. Ça, c'est typiquement un livre à garder chez soi et à relire de temps en temps. C'est tout petit. Et en fait, donc Deepak Chopra, je ne vais pas le présenter. Enfin, si, je vais vous le dire rapidement si vous ne connaissez pas, mais c'est quelqu'un d'extrêmement connu dans le domaine. C'est un professeur en Ayurveda. C'est quelqu'un qui écrit énormément sur l'Ayurveda, sur la spiritualité, sur... C'est lui d'ailleurs qui a écrit le livre Des Secrets d'où je vous avais déjà parlé mais que je trouvais un peu trop... pas assez concret pour être facilement compréhensible. Celui-ci, il est hyper clair, hyper précis. C'est les 7 lois à connaître. C'est les 7 lois du monde à connaître pour être heureux, pour vivre au mieux son incarnation, pour vivre au mieux sa vie. Alors, je les ai notés. C'est la loi... Donc pareil, je vous conseille de lire si vous voulez en savoir plus. Ça ne va pas vous dire grand-chose les différentes lois comme ça. La loi de la pure potentialité, la loi du don, la loi du karma, la loi du moindre effort, la loi de l'intention et du désir, la loi du détachement et la loi du dharma. Et en fait, il explique de façon très concrète comment impliquer ça dans son monde. Et comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'avait marqué et je m'étais dit mais oui, bien sûr et c'est génial à connaître. C'est surtout La loi du moindre effort qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus appelée. Et là, je suis vraiment contente de l'avoir relue. Donc en plus, de Anne-Claire Meret, ce livre fait partie de sa bibliothèque favorite et c'est un livre qu'elle relit aussi plusieurs fois dans l'année. Alors un autre livre que je n'ai pas avec moi parce que c'est Peggy du blog En Douceur qui me l'a prêté il y a quelques semaines, il y a quelques mois, quand elle était à Copenhagen, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, surtout si vous lisez mon blog parce que je vous ai fait un article sur le sujet, je vous ai plutôt fait un article sur un des chapitres du livre. Je ne pense pas que j'aurais acheté instinctivement ce livre parce que Les secrets venus millionnaire, ça ne m'attire pas, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours ce truc et vous allez voir comme quoi j'avais des choses à travailler, de me dire mais en fait pourquoi vouloir être riche ? C'est quoi ce truc matériel ? Je me pensais loin de tout ça et de me dire ben non j'ai pas besoin de ça, c'est pas ça le bonheur et compagnie. C'est vrai, ça ne suffit pas du tout mais ça c'est notre croyance et c'est se planter une épine dans le pied de dire ça en fait, de dire non moi j'ai pas besoin d'argent, ça m'intéresse pas. Et en fait c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, qui est vraiment sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur la loi de l'attraction concernant l'argent. Et croyez-moi que l'argent ça vient titiller beaucoup beaucoup de choses. Il y a énormément de croyances, énormément de fausses croyances qu'on a au sujet de l'argent, beaucoup de blocages qu'on a vis-à-vis de nos croyances. Quand on a un blocage au niveau de nos croyances, on a forcément un blocage au niveau du matériel, au niveau du vrai monde, du concret. Et en fait, dans la première partie du livre, il explique justement tout ça. L'importance de reconnaître, l'importance de prendre conscience des croyances qu'on a vis-à-vis de l'argent. Comment on a été éduqué, comment nos parents géraient l'argent. Et forcément, on a une empreinte, on gère de la même façon. Au contraire, on peut faire l'exact opposé qui n'est pas forcément bon non plus. Donc la première partie du livre est là-dessus. Et la deuxième partie du livre, il donne des clés très précises, très concrètes. En fait, il va donner dans chaque chapitre la différence entre une personne pauvre. Alors il le dit bien, c'est pas d'un terme péjoratif, les personnes qui ont des problèmes d'argent, on va dire, et les personnes qui sont millionnaires. La différence de façon de penser. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. Il parle beaucoup de... En fait, c'est de PNL, c'est de programmation neurolinguistique, c'est de schéma de pensée, comment on réfléchit finalement quand on est riche, comment on réfléchit quand on est pauvre. Et il explique que c'est parce qu'on réfléchit comme ça qu'on est pauvre, c'est parce qu'on réfléchit comme ça qu'on est riche, c'est pas parce qu'on est riche qu'on réfléchit comme ça. Il ne faut surtout pas inverser ce processus. Et en fait, il donne aussi des clés très pratiques pour apprendre à gérer son argent. Et c'est là-dessus que j'avais fait un article, c'était la méthode pour gérer son argent parce qu'il donne une méthode bien précise de pourcentage, comment tous les mois mettre de côté tant de pourcents pour investir, tant de pourcents pour s'amuser, tant de pourcents pour les dépenses courantes, etc. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse comme article. C'est un article qui avait pas mal plu. Et donc, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment génial et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à débloquer vis-à-vis de l'argent parce que l'argent, en fait, ce n'est qu'une énergie. C'est extrêmement neutre. Et ce n'est pas mal, ce n'est pas bien. C'est une énergie. C'est ce qu'on va en faire qui va déterminer si c'est bon ou mauvais. Donc, quand on dit cette personne est riche, pour la plupart des gens, on va avoir ce truc de jalousie en disant ou ce truc de ah bah tiens, elle est riche donc soit elle n'a pas bâti sa fortune avec des choses qui sont éthiques, qui sont bien, qui sont bonnes pour... Enfin, qui sont des choses bien, on va dire. Ça serait peut-être quelqu'un de malhonnête ou de... On a ces croyances un peu négatives. Et en fait, être riche, mais si vous avez une intention de partager du bien, si vous avez l'intention d'investir dans des structures qui vont aider le monde, mais on a besoin de cette richesse, on a besoin de cet argent, donc on a tout intérêt, chacun, à bien gérer notre argent. On a tout intérêt, chacun, à être riche pour partager et pour construire des belles choses. Malheureusement, si je n'ai pas d'argent, je ne suis pas capable de faire évoluer le monde dans la bonne façon, de la bonne manière. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre réflexion, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Effectivement, dans tout ce qui est alimentation bio, dans tout ce qui est consommation éthique en termes de cosmétiques, consommation éthique en termes de mode, effectivement, ça coûte un petit peu plus cher. Donc typiquement, si on veut aller vers ce genre de consommation, on a tout intérêt à avoir de l'argent. Et si on a peu d'argent, mine de rien, on se tournera plutôt vers du H&M, vers du Zara, des trucs qui ne font pas du tout de bien à la planète, qui font du mal aux populations, qui font du mal pour plein de raisons. Donc en fait, l'importance de s'enlever cette image négative de l'argent, avec de l'argent, on peut faire des choses extraordinaires, des choses extrêmement bénéfiques pour le monde, des choses extrêmement bénéfiques pour les autres, pour les personnes qui en ont besoin. Et en fait, ce n'est pas rendre service au monde que d'être pauvre. Et je trouve ça génial qu'il en parle parce que c'est un peu, c'est des croyances qu'on a, c'est des trucs qu'on s'est mis en tête en disant, être riche, c'est pas bien, c'est être malhonnête. Et je trouve que ce livre enlève totalement ça. Alors après, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont parlé aussi d'un autre livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, il me semble. Apparemment, il est aussi génial. Je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus. Mais si vous voulez choisir entre un des deux livres, ça doit à peu près parler de la même chose. Alors pour l'autre livre, il y a de quoi devenir bipolaire parce que je l'ai vraiment lu à la suite de Secrets d'un esprit millionnaire. C'est le livre de Pierre Rabhi vers la sobriété heureuse. Alors c'était un copain qui était ingénieur du son avec moi sur des tournages à l'époque qui me l'avait offert pour mon anniversaire il y a des années. Et je n'avais jamais encore pris le temps de lire ce livre et pourtant Pierre Rabhi c'est quelqu'un que j'ai découvert dans plusieurs documentaires et j'adore son énergie, j'adore ce qu'il prône, j'adore sa sagesse. Je trouve que cet homme dégage un truc tellement sage et tellement centré. Et donc vers la sobriété heureuse comment vous dire que c'est l'exact opposé du sujet précédent qui est de comment gagner de l'argent ? Parce que Pierre Rabhi alors non j'en parlerai après. Pierre Rabhi c'est un philosophe. C'est un livre vous allez voir si vous le lisez c'est un livre qui est très joliment écrit. C'est un philosophe poète qui parle de l'importance de la sobriété, l'importance de la modération. C'est un paysan en fait Pierre Rabhi qui est spécialisé dans la permaculture. Il prône vraiment finalement l'essentiel de revenir à l'essentiel d'arrêter de faire tourner cette roue de sans cesse vouloir se moderniser sans cesse vouloir croître être tout le temps dans la croissance parce que pour le monde pour les populations pour l'environnement ce n'est plus possible. En fait finalement c'est revenir au minimalisme le minimalisme c'est un truc qui est à la mode maintenant et c'est ce que Pierre Rabhi prône depuis très longtemps lui il appelle ça la modération. Se contenter des choses simples parce que vouloir toujours avoir plus c'est mauvais pour tout le monde c'est pas forcément bon pour soi c'est pas bon du tout pour la planète et donc il parle de tout ça dans ce livre là alors c'est pareil c'est venu réveiller des trucs en moi parce que ça voudrait dire remettre en question énormément énormément de choses ça voudrait dire remettre en question toute une économie toute une façon de penser qui n'est pas négative en soi loin là je pense que ça serait plus que nécessaire mais ça vient bousculer beaucoup de choses alors Pierre Rabhi moi je l'ai connu dans le documentaire Enquête de sens c'est un homme d'un certain âge qui a une sagesse il a une voix je sais pas moi à chaque fois que je l'écoute je me dis mais waouh il a beaucoup de choses à partager disons la révolution intérieure est magnifique dans le sens où où elle m'éclaire à moi-même aussi parce que je suis dans la confusion tout le monde est dans la confusion et le fait de dire il y a des problèmes extérieurs mais ces problèmes extérieurs ils sont en moi déjà en nous décryptant en nous connaissant nous-mêmes et bien on se clarifie à soi-même et on évolue sinon on reste bloqué dans des idéologies qui nous disent voilà la vérité nous sommes dominés avant tout par ce qui nous a précédés la culture dans laquelle nous sommes et aujourd'hui retrouver sa propre identité retrouver sa propre identité passe parfois par le rejet ou du moins la remise en question de ce qui nous a déterminés jusque là et alors c'est fou parce que quand vous en avez parlé dans ma pile à lire de ce livre là il y avait une personne qui m'avait dit attention Pierre Rabhi c'est pas du tout la personne qu'on croit il fait partie d'une secte nanana donc j'étais extrêmement extrêmement étonnée donc pour faire cette vidéo j'ai fait mes recherches je me suis demandé pourquoi pourquoi est-ce qu'il est accusé de dérive sectaire pourquoi il est pourquoi il est accusé de propos négatifs et en fait je me suis renseignée et c'est très drôle parce que ça vient révéler beaucoup beaucoup de choses donc Pierre Rabhi pour vous la faire courte il a l'origine du mouvement Colibri qui est une sorte d'association qui est une association c'est pas une sorte d'association c'est une association qui encourage les citoyens engagés dans une sorte de transition qui va prôner la permaculture l'éducation alternative les villages collaboratifs une consommation responsable c'est donc c'est une association qui est absolument géniale qui est absolument enfin qui est absolument positive on va dire vu les circonstances du moment et donc qui participe à pas mal de colloques à pas mal de conférences et tout et comme il participe à des conférences qui parlent qui parlent de physique quantique qui parlent de peut-être se soigner avec des produits naturels de pas forcément aller vers des produits chimiques de ne plus consommer de la même façon qui parlent d'éducation alternative de pas forcément rentrer dans le moule du système actuel forcément pour certaines personnes ils disent que c'est des dérives sectaires et c'est assez fou à quel point en fait quand on commence à penser autrement on est considéré tout de suite comme secte alors je ne me suis peut-être pas assez renseignée sur le sujet peut-être que c'est le cas peut-être qu'il fait partie d'une secte j'en sais rien du tout mais les arguments que j'ai trouvé jusqu'à maintenant c'était juste qu'en fait ils pensaient autrement et qu'il était aux côtés d'autres personnes qui sont considérées comme dérives sectaires comme le professeur Henri Joyeux c'est un médecin qui s'est opposé en fait qui a commencé à dénoncer le système des vaccins donc pareil il a été catégorisé comme dérives sectaires et en fait je me rends compte qu'il faut aussi faire extrêmement attention ce n'est pas parce que quelqu'un pense différemment qu'il fait partie d'une secte et de nouveau ça parle beaucoup de ma dernière vidéo qui s'appelle et si c'était faux et si c'était vrai et peut-être que là dans ce que je vous dis peut-être que c'est vrai peut-être que c'est une dérive sectaire j'en sais rien après tout mais pour moi c'est très dommage de catégoriser ça là-dedans parce que c'est une façon de mettre de côté ces personnes-là en disant ils racontent n'importe quoi c'est hyper dangereux et parfois je pense que ces personnes-là aident à remettre beaucoup de choses en question et que c'est parfois extrêmement nécessaire il y a eu beaucoup de choses aussi parce que Pierre Abbey il prône la sobriété il prône la modération et en fait il a écrit beaucoup de livres qui ont été des gros gros succès donc forcément il a gagné de l'argent suite à ce travail suite à ses livres et les gens lui reprochent d'avoir gagné de l'argent alors qu'il est dans la modération et dans la sobriété et là on se rend compte aussi une fois de plus je reviens au livre précédent de l'image négative qu'on a de l'argent c'est quoi le problème qu'il ait gagné de l'argent par rapport à ses livres et il continue il ne vit pas dans un palace il ne vit pas avec une Porsche ou je ne sais pas quoi il continue de travailler dans sa petite ferme de faire de la permaculture il continue de prôner ses idées et ce n'est pas parce qu'il a gagné de l'argent ce n'est pas parce qu'il a peut-être plus d'argent maintenant que ça devient quelqu'un de mauvais donc là je parle de Pierre Abbey mais en soi je ne le défends pas je n'en sais rien je prends juste ça en exemple mais c'est drôle ça vient révéler beaucoup beaucoup de choses sur les croyances qu'on peut avoir et apparemment aussi il aurait eu des propos homophobes alors ça c'est ce qu'on trouve sur le net et je me suis renseignée donc vous voyez comme quoi il faut faire enfin il faut vraiment vraiment remettre tout en question parce que ça m'étonnait qu'il ait dit ça et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il explique dans une interview qu'il vient d'un autre pays il vient de je crois il me semble qu'il vient d'Algérie et c'est un homme d'un certain âge et il disait que dans sa culture c'était des choses qui pouvaient être choquantes mais que le condamner pas du tout ça c'est juste que dans sa culture c'était quelque chose qui n'était pas habituel mais les gars je pense que si on demandait à nos grands-parents ils auraient tous dit la même chose c'est comme si on avait pas le droit d'avoir des putain je trouve pas le mot c'est comme si on avait pas le droit d'avoir des incohérences chez nous et ça serait normal ça peut être quelqu'un de bien qui prône l'environnement qui prône la modération l'essentiel et ça veut pas dire qu'il est parfait et c'est pas grave y'a pas besoin de lui tirer dessus pour autant et comme moi je peux prôner plein de choses extrêmement positives ça veut pas dire je suis parfaite non plus et il faut arrêter de vouloir tirer sur les personnes qui prônent des choses bien parce qu'elles ne sont pas parfaites personne n'est parfait ça n'existe pas et nous sommes tous et toutes pleins bourrés d'incohérences et c'est ok c'est ok on est humain c'est normal bref je me suis vachement écartée du sujet mais je trouvais ça important d'en parler tout ça pour vous dire que c'est un très joli livre c'est des très jolies phrases je n'avais plus du tout l'habitude de lire ce genre de livre jusqu'à maintenant mais effectivement il vient remettre en question la modernité et la croissance la recherche de croissance tout le temps tout le temps tout le temps alors que je pense que effectivement au niveau du monde de la technologie je pense qu'on est arrivé à un point où c'est ok on n'est pas forcément obligé d'aller encore plus loin de vouloir être encore plus performant dans je sais pas quoi c'est bien il n'y a pas besoin de toujours vouloir faire plus 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 surtout quand c'est au détriment de la planète alors un autre livre qui s'appelle le journal de gratitude le bonheur est un état d'esprit ça c'est ma maman qui me l'a offert juste avant de partir un joli livre plein de fleurs plein de gaieté et c'est drôle parce que la gratitude c'est une des valeurs essentielles pour moi c'est s'il y a vraiment une chose à retenir en développement personnel ou en spiritualité c'est la gratitude le pouvoir de la gratitude c'est le pouvoir du coeur et c'est drôle parce que j'aurais pas forcément acheté ce livre là parce que je pensais que la gratitude c'est bon c'est un sujet que j'avais un peu épuisé ma maman me l'a offert un peu par hasard comme ça et c'est un super livre vraiment pareil c'est un peu en deux parties la première partie c'est sur l'explication de ce qu'est la gratitude à quoi ça sert qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on est dans la gratitude quand on est dans ce truc d'ouverture et de remercier tout ce qui nous arrive de remercier les événements de remercier les personnes qu'est-ce qui se passe au niveau chimique biologique qu'est-ce qui se passe dans nos vies et la deuxième partie c'est des exercices d'écriture autour de la gratitude il y en a beaucoup et je les trouve mais géniaux vraiment c'est un livre en fait que j'ai lu très rapidement parce qu'en fait il y a beaucoup de pages vides pour remplir et bon moi je n'écris jamais sur mes livres directement je vous conseillerais plutôt de prendre un cahier pour écrire mais les exercices sont géniaux et juste en lisant je me souviens j'étais à la plage juste en lisant les consignes rien que lire les consignes et je le faisais un peu dans ma tête je faisais l'exercice rapidement comme ça ça mettait du baume au coeur c'est vraiment un livre qui permet juste en lisant de vous mettre dans la gratitude et de vous mettre dans la joie donc vraiment vraiment je vous le conseille et enfin le dernier livre c'est technique de visualisation créatrice la puissance de la pensée la visualisation vous en avez peut-être beaucoup beaucoup entendu parler avec la loi de l'attraction avec les méditations on parle beaucoup de visualisation et finalement on ne sait pas exactement ce que c'est on ne sait pas exactement comment faire et ce livre explique parfaitement de façon hyper claire hyper précise hyper terre à terre comment faire en quoi ça consiste qu'est-ce que ça provoque pareil au niveau du champ quantique au niveau de la science qu'est-ce qui se passe quand on visualise au niveau du corps qu'est-ce qui se passe quand on visualise et l'auteur donne plein d'exercices c'est un livre que je vais garder très très précieux parce que je pense que je pense parce que je pense que la moitié du bouquin c'est des consignes d'exercice c'est des consignes de méditation c'est des consignes de visualisation et j'ai appris beaucoup beaucoup de choses parce que la visualisation je connaissais comme ça dans le principe et je suis vraiment contente d'en savoir un peu plus et en fait ce que j'ai vraiment beaucoup appris dans ce livre c'est qu'on ne visualise pas avec son mental il faut d'abord se mettre dans un état un peu de méditation donc on peut faire ça par exemple avec de la cohérence cardiaque si on fait 5 minutes de cohérence cardiaque ou d'exercice de respiration ou juste de la méditation vous allez vous mettre dans un état qui est bien particulier le cerveau a des ondes différentes à ce moment-là et à ce moment-là vous pouvez vous mettre dans la visualisation il ne s'agit pas de juste comme ça quand on est dans le métro stressé hop de fermer les yeux et de visualiser ça ne va pas provoquer les mêmes choses ça ne va pas forcément fonctionner et en fait c'est super bien expliqué là-dedans et j'ai hâte en fait de le relire pour bien noter les consignes et pour garder tout ça près de moi voilà une fois de plus le soleil est en train de changer devant la fenêtre donc ça va faire peut-être une lumière un peu bizarre merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les livres que je vous ai présentés ce que vous en pensez si vous en donnez envie si vous avez d'autres livres à recommander dans à peu près les mêmes thématiques vous pouvez mettre ça en commentaire comme ça tout le monde pourrait aller regarder et piocher des idées on se retrouve jeudi prochain sur le blog pour un article et on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo ici sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et je vous embrasse fort à très vite bye bye 1 1 1 1 1 1 1